Vous êtes chez Tartampion, salut à tous ! Et voici Lorenzo. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 60 à 120 minutes. Alors dans Lorenzo, vous incarnez une noble famille de Florence et vous allez tenter de gagner de la gloire et de la célébrité à l'époque de la Renaissance avec des points de victoire pour remporter la partie. Voilà comment nous allons installer le jeu. Tout d'abord, on mélange les cartes de développement par couleur et par période. Ici, on a commencé avec la période numéro 1. Chaque carte est installée en face de la tour correspondant à sa couleur. Ensuite, on va piocher au hasard 3 tuiles excommunication que l'on va installer et les autres sont remises dans la boîte. Ça apporte de la rejouabilité. Donc par exemple, ici, j'ai mis cette tuile-là pour la période 1. Au milieu, on a cette tuile-là pour la période 2. Et à la fin, vous aurez cette tuile-là pour la période 3. Voilà, elle ne bouge pas de la partie. Ensuite, vous regardez combien vous êtes de joueurs à jouer. Si vous êtes carte, vous ne rajoutez rien. Si vous êtes 3, vous prenez ces 2 tuiles-là. Vous voyez, il y a un petit bonhomme de 3. Eh bien, vous les installez ici pour cacher des actions qui ne seront plus disponibles. Et le décor est repris sur les tuiles. Donc ça, c'est très sympa. Ça, c'est pour 3 joueurs. Et puis, si vous êtes 2 joueurs, vous laissez ces tuiles-là également. Et puis, vous rajoutez ici ces 2 tuiles supplémentaires. Vous voyez, là, il y a marqué 2 joueurs. Et vous les mettez par-dessus ces actions-là qui ne seront pas disponibles. Là aussi, le décor est repris. Ensuite, on regarde qu'est-ce qu'on a sur notre plateau individuel. Alors, on a tous le même plateau. À notre gauche, il y a la tuile de bonus personnel que l'on installe de ce côté-là pour une première partie. Et puis après, au dos, vous voyez, hop, ça change un petit peu. Les ressources ne seront pas les mêmes. Ça, c'est si vous voulez devenir un peu plus expert. On détermine au hasard le premier joueur et on installe les petits jetons correspondants dans l'ordre du tour. Mais ça ne change que l'argent que vous aurez en début de partie. Donc, le premier joueur gagne 5 sous en début de partie. Le second, 6 et ainsi de suite. Par contre, les autres ressources sont pareilles pour tout le monde. On démarre donc tous avec 2 bois, 2 pierres, 3 serviteurs. On a tous nos pions famille qui correspondent aux 3 couleurs de dés qui seront mises sur le plateau de jeu. On a également une famille neutre avec un dés qui vaut 0. Et on a 3 petits cubes d'excommunication. Nos petits disques sont placés sur le plateau de jeu. Donc, on l'a déjà vu ici. On en a un chacun pour l'ordre du tour. Ensuite, on en a un ici au pied de cette piste qui est la piste militaire. Voyez, elle monte ici. On en a un également sur la traditionnelle piste de score. Et on en a un sur la piste de foie qui est ici. Comment se déroule le jeu ? Le jeu se déroule en 3 périodes marquées par des chiffres romains. Chaque période a 2 manches. Et dans les manches, il y a différentes phases. Phase numéro A, l'installation du matériel. Phase numéro B, les actions. Pour les manches numéro 2, 4, 6, il y aura une phase numéro C qui est le rapport au Vatican. Et enfin, toutes les manches auront une phase D qui est le nettoyage de fin de manche. Donc, comment on fait pour l'installation ? On pioche les 4 premières cartes de chaque paquet qu'on installe dans la tour en commençant par le haut. Ensuite, on va lancer les dés que l'on installe sur le plateau comme ceci. Voilà pour la phase numéro A d'installation. Ensuite, en phase numéro B, c'est les phases d'action. Donc, chaque joueur va poser un membre de sa famille à son tour de jeu, comme il le souhaite, sur différents endroits du plateau de jeu, jusqu'à ce qu'on ait posé tous ses membres de famille. À ce moment-là, la phase d'action est terminée. Si on est en 2, 4, 6, on fait un retour au Vatican. Sinon, on passe directement à la fin de manche. Et puis ensuite, on attaque une nouvelle manche. Dans la nouvelle manche, on réinstallera les 4 premières cartes. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a 8 cartes de numéro 1. Et puis, regardez, pour la deuxième période, c'est magique. On a également 8 cartes, ce qui est la même chose pour la troisième période. Donc, ces paquets de cartes permettent de bien suivre le nombre de manches dans le jeu. Maintenant, on va voir la phase d'action plus en détail. Alors, comme je vous l'ai dit, on va installer des membres de notre famille à notre couleur sur différents endroits du plateau. Tout simplement, déjà, on peut commencer par regarder les tours. Donc, vous pouvez les placer à n'importe quel niveau. Enfin, on n'est pas obligé de commencer par le 1, le 2, le 3, il n'y a pas d'ordre, dans la mesure où vous en avez le droit. Ce membre de famille a dessus un autocollant qui représente un dé blanc. Ce qui veut dire qu'il aura, pour ce tour-ci, la valeur que j'ai lancée au dé. Le dé blanc signifie que c'est un 2. Eh bien, je pourrais placer le dé sur des niveaux qui demandent au maximum le 2. Donc, tous les niveaux 3, 5 et 7. Vous voyez, là, c'est du 3, là, c'est du 5 et là, c'est du 7. Eh bien, en théorie, je ne peux pas y accéder avec le blanc puisque c'est du 2. Je peux parfaitement, en revanche, me mettre sur le niveau 1, même si mon chiffre est supérieur à 1, c'est le minimum qu'on vous demande. Regardez, de plus près, par exemple, ici, pour pouvoir prendre cette carte, il faut qu'au minimum, je mette un 3. Alors, si moi, je veux absolument prendre cette carte-là, mais que je n'ai que le membre de famille blanc qui vaut 2, je peux parfaitement le compléter en défaussant un serviteur, ce qui augmente de 1 la valeur de mon dé. Et à chaque fois, on peut faire ça en défaussant autant de serviteurs qu'on veut. Donc, on place notre pion action, on prend la carte, on l'installe où il faut dans le plateau de jeu et c'est au joueur suivant. Alors, à savoir que dans une même tour, on ne peut pas avoir plusieurs membres de notre famille à notre couleur. On peut parfaitement, par contre, mettre le membre qui est neutre dans la même colonne, d'accord ? Et à savoir que si quelqu'un veut, ou même vous-même, vous voulez revenir dans la même colonne, à partir du moment où la tour est déjà occupée, que vous soyez là ou au-dessus, peu importe, vous devrez payer 3 sous pour pouvoir avoir le droit d'y accéder. Donc, bien évidemment, on n'a pas le droit d'être plusieurs sur la même case. Donc, ça, c'est par rapport au tour. Ensuite, eh bien, sur les cases qui sont en bas, ici, on ne peut mettre qu'un membre d'une famille. Vous voyez, c'est un petit rond. Et puis, il faut une valeur minimale de 1. Pareil pour ici. Alors, en revanche, ici, on a plus de place. Donc, on peut être plusieurs. Il faut une valeur minimale de 1. Ici aussi, valeur minimale de 1. Et puis, ici aussi, valeur minimale de 1. Et on peut être plusieurs. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez là, en dehors des effets que vous pouvez gagner, que je vous expliquerai plus tard, si vous êtes le premier à vous mettre là, qu'il y a quelqu'un d'autre qui se met après, puis le rouge, puis le bleu. Alors, tout le monde n'est pas obligé d'y aller, mais admettons, ceci arrive. Eh bien, en fait, c'est écrit ici. C'est ça qui redéterminera le prochain ordre du tour à la fin de la manche. Donc, voilà l'intérêt de venir ici. Regardons d'un peu plus près ces cartes. Alors, tout d'abord, dans les derniers, les 3e et les 4e niveaux des tours, si vous placez un membre de la famille ici, on voit dessiner, en gros, un éclair. Donc, l'éclair dans le jeu veut dire effet immédiat et unique. Et ça vous permet, quand vous venez ici, de gagner un bois ou, sur le dernier niveau, deux bois. Alors, chaque tour a sa matière, sa ressource. Pour les bleus, c'est donc de la pierre. Pour le jaune, ça sera une case supplémentaire sur la piste militaire. Et pour les violets, ce sera des pièces. Alors, justement, ces cartes, si on les regarde d'un petit peu plus près, on va les installer déjà sur son plateau individuel quand on va les gagner. Donc, en vert, on a les territoires. En jaune, on a les bâtiments. En bleu, on a les personnages. Et en violet, on a les projets. Donc, déjà, les cartes vertes et les cartes jaunes, quand vous les gagnez, vous allez les poser ici, sur votre plateau individuel, de gauche à droite. Donc, pour la carte verte, le premier territoire, vous allez le poser ici. Si vous en gagnez un second, vous le poserez là. Et attention, on va regarder ça d'un petit peu plus près. À partir du troisième emplacement, pour avoir le droit de poser un territoire, il vous faudra avoir un certain niveau sur l'échelle militaire. Donc, ici, il faudra que votre marqueur soit au niveau 3. Attention, on ne dépense pas de niveau militaire, mais c'est quelque chose que l'on doit posséder. Donc, ici, vous pourrez vous mettre ici. Et puis, du coup, vous voyez, il y a un cadre doré. Ça, c'est les points de victoire dans le jeu. En fin de partie, si vous avez une carte territoire ici, vous compterez un point de victoire. Et bien évidemment, ça monte crescendo de gauche à droite. Là, il faut un niveau 7, mais vous aurez 4 points de victoire en fin de partie. Là, un 12 pour 10 points de victoire. Et là, il faut avoir 18 en militaire et 20 points de victoire. Ensuite, les cartes jaunes qui sont les bâtiments, et bien elles aussi, vous allez les poser de gauche à droite sur le plateau individuel. Et il n'y a pas de prérequis. Concernant les cartes violettes et les cartes bleues, et bien celles-ci, elles, on va les poser à droite du plateau de jeu. Donc, si vous gagnez une carte violette, vous la posez ici. Vous allez les mettre les unes à côté des autres. Et les cartes bleues sont installées ici. Alors, on voit sur notre plateau individuel déjà ce que l'on va remporter en plus de ce qu'on gagne au fur et à mesure de la partie. Ce qui va être compté à la fin, et bien vous voyez, les cartes bleues vont être comptées. Si vous avez une carte bleue, ça sera un point de victoire. 2, 3 points. 3, 6 points. 4, 10 points. 5 cartes bleues, 15 points. Et 6 cartes bleues, 21 points. Donc, vous allez avoir beaucoup de choix. Voilà pour les cartes un petit peu plus en détail. Alors, quand même, je vais vous les montrer parce qu'il y a plein d'inscriptions dessus. Il faut savoir que les cartes territoire, on va revenir comme ceci, elles n'ont aucun coût ici. En revanche, ce n'est pas le cas des autres cartes. Vous voyez, par exemple, ici, ce bâtiment-là. Et bien, si vous voulez prendre cette carte, non seulement il faudra avoir un membre qui correspond sur le plateau de jeu, mais vous devrez payer 2 sous et 2 pierres. Vous voyez, c'est pareil pour la carte bleue qui est ici. Elle, elle vous demande de sous. Et celle-ci, c'est pareil. C'est un niveau militaire qui est réclamé. Alors, certaines cartes ont au milieu, très souvent même, ont au milieu un effet ponctuel. Avec l'éclair, on le gagne tout de suite. Donc, ce territoire vous permet de gagner tout de suite 2 points en valeur militaire et 1 serviteur. Ici, vous gagnez tout de suite 6 points de victoire. Ici, 3 points de militaire. Et ici, vous montez votre marqueur de 2 points sur l'échelle de la fois. Et en dessous, ce seront des effets permanents. Mais attention, il faudra les activer. Alors ici, ce sera des points de victoire que vous gagnerez en fin de partie. Quand vous avez une flèche comme ça, ça se passe en fin de partie. Concernant les effets permanents des cartes, c'est-à-dire ceux qui sont dessinés sur la partie basse de la carte. Pour les cartes violettes, ce n'est pas quelque chose que l'on doit activer. Ce sera des points de victoire, par exemple ici avec la flèche, que vous remporterez en fin de partie si vous avez cette carte posée à côté de votre plateau de jeu. Pour les bâtiments bleus, pareil, on ne doit pas les activer. Une fois que vous avez, pour les personnages, pardon, bleus, une fois que vous les avez installés à côté de votre plateau de jeu, eh bien, ils vous offriront cette action en permanence pendant la partie. Par exemple, pour celui-ci, à chaque fois que vous irez prendre un territoire sur le plateau de jeu vert, eh bien, vous aurez une valeur de 2 points supplémentaires pour pouvoir choisir la carte de votre choix. En revanche, pour les bâtiments et les territoires, les actions permanentes doivent être activées ici avec l'action engrenage et l'action hache. Alors, on va regarder sur le plateau de jeu. Donc, l'action engrenage s'appelle en réalité l'action production et l'action hache s'appelle l'action récolte. Donc, il faut que vous possédiez ces cartes-là sur votre plateau individuel. Et ensuite, quand vous allez prendre un membre de votre famille, vous choisissez la couleur, vous le placerez ou dans une petite case, si les autres ont été sympas et qu'ils vous ont laissé la place, ou dans la grande case. Si vous le placez dans la grande case, alors pour les deux, il faut avoir un minimum de 1, mais si vous le placez dans la grande case, comme il y a plus de chances de pouvoir y accéder, vous avez un petit malus, c'est-à-dire que vous perdrez 3 points de valeur sur votre action. Si, en revanche, vous êtes ici, vous utiliserez toute la valeur. Donc là, moi, j'avais un dé orange qui était à 6. Si je mets mon membre de la famille à 6, je pourrais activer tous mes engrenages d'une valeur de 6. Donc là, on regarde ce qu'on a sur son plateau individuel. Donc, ici, par exemple, si j'ai uniquement cette carte-là, comme elle me réclame pour être activée d'avoir une valeur 6, eh bien, j'ai bien fait de poser mon membre orange, je pourrais donc l'activer, et je remporterai, dans le cas de cette carte-là en particulier, un point de victoire par carte violette en ma possession. Donc, vous voyez, il y a vraiment une multitude de choses que vous allez pouvoir faire pendant la partie. Il y a de la combo et il y a de la stratégie. Si j'avais eu une deuxième carte comme ceci, bâtiment de valeur 6 également, eh bien, j'aurais également reçu un point de victoire par carte bleue présente sur mon plateau de jeu. Mais si j'avais eu une valeur inférieure, je l'aurais également eu. Donc, ce qui veut dire qu'il faut essayer de mettre un membre de la famille le plus grand possible pour pouvoir activer un maximum de cartes ici présentes sur notre plateau de jeu. Si j'avais mis juste le membre qui correspond au dé numéro 1 avec ces trois cartes-là, je n'aurais rien activé. Donc, quand on active l'effet permanent, on gagne ce qu'il y a en bas de la carte, mais on gagne aussi le petit dessin qui est ici sur la partie, sur la ligne qui correspond, de nos bonus personnels. Donc, pour les jeunes, vous aurez un point de militaire en plus et dessous. Donc, voilà, ça peut être intéressant à savoir. Et pour les territoires verts, c'est exactement la même chose. On a la même action et on procède de la même manière selon le membre de la famille que l'on va positionner ici, vous voyez, là, pour l'action des territoires, pour activer l'action permanente des territoires. Selon la valeur que l'on posera ici, eh bien, du coup, on activera plus ou moins de cartes installées dans notre ligne avec en plus les bonus personnels, un bois, une pierre et un serviteur. Vous allez commencer à vous rendre compte qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce jeu. Il va falloir bien faire fonctionner les neurones. Sur le plateau principal de jeu, vous pourrez également placer des membres dans la zone que l'on appelle le marché. Il n'y a la place que pour un membre. Il faut avoir une valeur minimale de 1. Et comme les autres, il y a un éclair. Ça veut dire qu'on gagne tout de suite ce qu'il y a dessiné dessus. Donc ici, ça sera 5 sous, 5 serviteurs, 3 niveaux militaires et 2 sous. Et là, on aura le choix de gagner 2 parchemins, mais il faudra qu'ils soient différents. Alors, qu'est-ce que c'est, ces parchemins ? D'ailleurs, ça ne s'appelle pas les parchemins. Ça s'appelle le privilège du conseil. Eh bien, c'est dessiné ici. Voilà ce que vous pourrez avoir. Soit un lot, un bois, une pierre. Soit, donc c'est où la barre, hein, 2 serviteurs, 2 sous, ou 2 points de valeur militaire, ou 1 point de foi. Et puis ici, c'est le palais du conseil. C'est ici qu'on refait l'ordre du tour. Alors, vous n'êtes pas obligés d'y aller. Vous pouvez parfaitement n'être que deux ou autres à y aller. On changera l'ordre du tour à la fin de la manche pour ceux qui y sont, mais pas pour les autres. Et là aussi, vous gagnez un effet immédiat. Vous gagnez un privilège du conseil et une pièce. Donc, pour récapituler une manche. Première phase, on installe les cartes et on lance les dés. Deuxième phase, on fait nos actions avec les membres de notre famille, mais il y a une troisième phase avant la fin de manche qui n'apparaît qu'aux manches numéro 2, numéro 4 et numéro 6. C'est la phase de rapport au Vatican. Alors là, on va regarder votre niveau de foi atteint sur l'échelle en fonction de la période. Si on est dans la période numéro 1, c'est-à-dire la période orange, vous voyez, on voit bien ici qu'il y a une case orange. On va regarder qui a atteint la case ou pas. Donc déjà, c'est très simple. Le vert n'a pas atteint la case si on est dans la période 1 orange. Il va donc être excommunié. Il va mettre un petit marqueur sur la tuile et il subira cette punition pour tout le reste de la partie. Par exemple, ici, à chaque fois qu'il gagnera des sous, il aura un sou de moins. Les punitions sont quand même de plus en plus fortes. Et ensuite, pour ceux qui ont atteint le niveau ou dépassé, eh bien, ils décident s'ils soutiennent l'église ou non. Ils peuvent parfaitement décider de ne pas soutenir l'église. Alors, par exemple, si rouge le fait, eh bien, il mettra son petit marqueur excommunication et il subira lui aussi la punition. Mais il ne bouge pas son marqueur sur la piste de foi. Et si bleu et jaune, eux, veulent décider de soutenir l'église en récompense, eh bien, ils vont dépenser leurs points de foi et revenir à zéro. Mais ils marqueront respectivement les points de victoire qu'il y avait marqués au-dessus de la case où ils se trouvaient. Donc, voilà qui est intéressant à étudier. Est-ce que vous allez soutenir l'église ou non ? Ça sera un choix pour vous à faire et pour vous donner un ordre d'idée. À la période numéro 2, vous perdrez 4 points de valeur quand vous déciderez de prendre une carte violette. Et à la période numéro 3, vous perdrez 1 point de victoire par tranche de 5 points de victoire en votre possession. Aïe, aïe, aïe. Ça peut faire mal. La fin de manche est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on retire tous les membres de la famille que l'on a utilisés du plateau de jeu. On les récupère. On enlève également toutes les cartes qui n'ont pas été utilisées. Et on les enlève. On les remet dans la boîte de jeu. Elles ne serviront plus. Et on refait l'ordre du tour en fonction de qui est là. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, avant, c'était rouge qui était premier, vert, jaune et bleu. Eh bien, vert est passé devant. En rouge sera deuxième, jaune reste troisième et bleu sera dernier joueur. Et puis maintenant, vous n'avez plus qu'à refaire un tour. C'est l'heure du décompte final. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder ? Eh bien, on va regarder ici tous vos projets, combien de points de victoire ils vous rapportent. On va regarder également combien vous avez de cartes, personnages, comme je vous le disais en début de partie. En fonction du nombre, vous aurez plus ou moins de points de victoire. Vous allez gagner également un point de victoire par tranche de cinq ressources diverses, comme celles qui sont dessinées entre parenthèses. Et puis, on va regarder aussi votre niveau, hop là, de puissance militaire. Et à ce moment-là, on va faire, comment dirais-je, une petite majorité. Si vous êtes le premier, vous gagnerez cinq points de victoire. Si vous êtes le second, vous gagnez deux points de victoire. Si vous êtes deux à être les premiers, vous gagnez tous les deux cinq points de victoire, mais il n'y aura pas de points de victoire pour les suivants. Et si vous êtes plusieurs à être second, eh bien, vous gagnez plusieurs fois deux points de victoire. Et puis, vous additionnez tout ça, et vous voyez qui remporte la partie. Eh bien, j'espère avoir été clair pour les règles de Lorenzo. Il va falloir bien réfléchir et étudier vos combinaisons. Moi, je vous le recommande. En attendant, amusez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !